Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 chansons 5 livres en 5 minutes Je suis très heureuse que la précédente vidéo autour de la chanteuse Pomme vous ait plu et vous m'avez réclamé Mylène Farmer Donc je m'attèle aujourd'hui à découvrir quelles sont les 5 chansons de Mylène Farmer les plus vues sur Youtube et ensuite j'aurai 5 minutes pour trouver dans mes bibliothèques 5 livres correspondants à ces 5 chansons C'est parti ! Mylène Farmer Au nombre de vues, on a lesquelles ? Rallumer les étoiles, 1 million 2 de vues mais je ne la connais pas celle-là Oui alors vous saurez que je ne suis pas trop calée en Mylène Farmer J'aime bien quelques chansons mais ce n'est pas ma chanteuse préférée quoi Oui mais non 17 millions de vues A tout jamais 2,6 millions de vues California 15 millions de vues Désenchantée 18 millions Donc pour l'instant ça ferait désenchantée California oui mais non C'est une belle journée 10 millions de vues Et l'amour n'est rien 23 millions de vues C'est quoi ça ? Il n'y a même pas Libertine Il n'y a même pas Il n'y a même pas pourvu qu'elle soit douce C'est fou ! C'est fou ce qui apparaît comme ça ! Bon ok alors attention on est parti pour écouter maintenant les 5 extraits de chansons de Mylène Alors la première on a dit c'est désenchantée Bon c'est ma préférée qui est sortie Désenchantée on va être sur un monde désenchanté Donc là il faudrait peut-être quelque chose dans le post-apo Des choses comme ça Des dystopies Je commence par réfléchir tout de suite sinon Je vais tricher Oui mais non Celle-là elle est quand même pas ouf comme chanson Si vous voulez mettre votre logement Il y a même une pub Ca fait un époque tectonique quoi en plus Bon alors cette chanson que je ne trouve pas extraordinaire Elle a fait mieux hein Là on est plutôt sur quelqu'un qui ne sait pas ce qui elle veut A priori oui mais non Bon après on est sur California Il faudrait dans l'idéal quelque chose qui se passe aux Etats-Unis Voilà c'est bien c'est bien C'est pas trop mon genre de littérature tant pis Mais après c'est C'est une belle journée 10 millions Une chanson qui parle donc de suicide sous ses airs tout candide et joyeux Ca j'ai dans ma bibliothèque Ah oui la dernière c'était ça C'est l'amour n'est rien Ca ne me dit rien du tout Ah si Et bien maintenant on va passer à l'étape que je redoute Trouver 5 livres en 5 minutes On passe à mon caméraman et à l'autre caméra Et on change même de pièce Et top Ok et bah maintenant faut que je cours en bas Donc là je suis dans la bibliothèque de ma chambre Je suis désolée vous avez une luminosité pas terrible Je sais pas comment je récupérerais ça au montage Désenchantée Il faut quelque chose qui se passe dans le futur Oui Désenchantée c'est bon Ouah ouh 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 On repart dans les chiens Oui mais non Oooooooh Mon dieu Combien j'ai de temps ? Plus que 3 minutes Non c'est pas vrai encore Et bah on va prendre ça Allez hop J'ai quoi j'ai rien qu'il se passe au californien ? Plus que 2 minutes Plus que 2 minutes Non arrête arrête J'avais pensé qu'il y aurait plein de chansons Qui n'y sont pas Et j'avais des livres dans ma tête prévues pour ça Je suis un peu déçue Ah si 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 Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ah il est en haut Ok je sais qu'il est en haut celui-là mon quatrième Ça je sais c'est une belle journée Je vais me coucher Donc celui-là je l'ai Ok combien de temps ? Il reste 1 minute Voilà on va prendre ça Oh chut taisez vous 35 secondes Je l'ai je l'ai dans ma main Je l'ai là Combien de temps ? 15 secondes Ouais encore Wouhou j'ai réussi C'était sport C'était sport Parce que comme je connais moins les chansons C'est plus difficile Bon vous direz pour les fois prochaines si vous voulez qu'on Fasse encore un temps plus court La première chanson c'était Désenchantée Donc une chanson qui parle d'un monde, d'un univers Complètement comme le dit le titre Désenchantée où le rêve n'existe plus Où tout est chaos Et là m'est apparu un éclat de givre d'Estelle Faye C'est un roman qui me hante Que j'ai en tête depuis ma lecture en 2016 Et j'avais adoré ma lecture C'est dans un Paris post apocalyptique Et on est dans un monde complètement détruit Je me souviens être en train de le lire pendant la canicule Et dans ce roman Le temps est complètement déréglé La météo est déréglée Il fait très très chaud tout le temps C'est suffocant Paris est sous les algues C'est visqueux On suit le jeune Chet Je ne sais plus Chet Qui chante du jazz dans les bars underground de Paris Voilà c'est un monde complètement à l'abandon Un éclat de givre C'est une écriture magnifique Vraiment si vous n'aimez pas tout ce qui est fantasy Et donc que vous vous dites Ouais l'écriture de Estelle Faye C'est pas forcément pour moi Vraiment lisez un éclat de givre Parce que même si vous aimez exclusivement des romans contemporains Mais ce livre est une claque du début à la fin Ça nous présente beaucoup d'évolution de l'humanité Ça nous présente Il y a une représentation extrêmement pertinente Du haut potentiel intellectuel J'en dirai pas plus là dessus Mais c'est un livre magnifique Avec une écriture sublime Des références à un conte de fées en particulier Enfin voilà je ne dis rien de plus Mais lisez ça C'est avec de la représentation LGBT en plus dedans Donc faites vous plaisir Découvrez un éclat de givre d'Estelle Faye Le numéro 2 pour oui mais non J'ai pris l'ingénue Libertine Voilà j'espérais Enfin je pensais qu'il y aurait Je suis Libertine dans les chansons les plus écoutées de Milaine sur YouTube Et donc mon livre était tout trouvé Mais c'est pas grave Je le ressors pour oui mais non Et donc j'ai lu J'ai relu J'ai redécouvert Colette cette année Je ne voulais pas encore présenter en point lecture sur la chaîne J'avais lu de Colette la vagabonde Qui avait été une déception pour moi Mais par contre l'ingénue Libertine Ca a été une vraie claque J'ai vraiment découvert Colette à cette occasion Dans ce roman on suit une jeune fille qui s'appelle Mine Qui est sous la protection de sa mère Et en fait cette jeune fille a des envies romanesques complètement Elle idéalise l'amour, le sentiment amoureux C'est une Emma Bovary Multiplié si je peux dire Ensuite on la suit adulte Elle est mariée à ce moment là Et on découvre un personnage plein de perversions je dirais Y compris dès l'enfance également C'est un personnage féminin qui n'aime pas les carcans sociaux Qui n'aime pas le poids des traditions Qui a envie de beaucoup plus que ça Qui a envie de miller un bras autour d'elle De miller une bouche à embrasser Et oui c'est un très très beau roman J'ai adoré découvrir, redécouvrir Colette avec l'ingénue Libertine Et je continuerai ma découverte de Colette avec Chérie Et donc si vous n'avez pas aimé comme moi la vagabonde Persistez dans Colette avec l'ingénue Libertine Que bon nombre d'entre vous m'aviez recommandé Pas beaucoup de romans qui se passent aux US Pas énormément Et le seul qui a cette atmosphère un peu moite Et qui se passe aux Etats-Unis Que j'ai c'est Amperdue de Poppy Z Bright Voilà je vous en avais parlé dans ma vidéo Sur les livres vampiriques Dans Amperdue c'est pour un public vraiment averti C'est pas du tout pour les jeunes C'est pas du tout pour les personnes sensibles C'est glauque, c'est trash Il y a de l'inceste, il y a de la pédophilie Il y a du cannibalisme Enfin vraiment c'est très 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 trash C'est plein de stupres et de sang C'est gore Voilà je sais pas comment vous le dire davantage que ça On est dans une histoire de vampire Poppy Z Bright elle a renouvelé le genre Comme Anne Rice avait pu le faire dans les années 70 Là Poppy Z Bright dans les années 90-2000 Elle apporte en plus encore davantage de glauque Et de trash aux personnages vampiriques On suit un jeune garçon Qui est à moitié humain À moitié vampire Et qui ne sait pas Quelles sont ses origines Il est dans une famille d'accueil Et en fait il va partir sur les routes aux Etats-Unis Et de là il va partir à la rencontre de ses origines Tout ça entremêlé avec des personnages qui sont dans un groupe de rock Un personnage qui voit, parle aux esprits Un autre qui est complètement déjanté Qui viole sa copine Mais qui est fou amoureux d'elle Enfin voyez on est dans les Dans les profondeurs noires, noires, noires de l'âme humaine C'est une belle journée J'espérais que cette chanson tombe Dans cette sélection de 5 chansons Et je vais pouvoir vous présenter enfin 448 Psychoses de Sarah Kane En 2021 Durant le mois de juin Organisé par Nabolita Où c'était un mois Une Un auteur Autrice J'avais lu Sarah Kane En plein déconfinement Sarah Kane C'est une dramaturge britannique De la fin du 20ème siècle Qui se suicide en 98 Ou 99 J'ai un doute sur la date Et elle a écrit 5 pièces de théâtre Et Ces 5 pièces On est un peu dans l'univers Poupizette Bright J'ai envie de vous dire On est dans du trash Dans du cru Extrêmement cru Elle aborde des sujets Très difficiles Je n'ai jamais vu de mise en scène De Sarah Kane Mais je serais très curieuse De voir ce que ça peut donner Parce que C'est très délicat à monter Au vu des thématiques Et de ce qui se passe Dans les pièces Je n'ai pas envie De vous en dire davantage Parce que Il faut vraiment Que je vous fasse Une vidéo Ou un podcast Autour de Sarah Kane Pour que vous la découvriez Mais en fait 4.48 Psychose C'est sa pièce Testament C'est sa pièce posthume En fait Dans cette pièce Sarah Compte Une jeune femme Internée Dans un hôpital psychiatrique Qui se suicide A 4.48 du matin Et elle se pend Avec des lacets de chaussures Il me semble Et c'est exactement Ce qu'a fait Sarah Kane A l'heure de la mort De Sarah Kane 4.48 aussi Donc c'est une pièce Quand on la lit On ne peut pas Ne pas avoir en tête L'autrice en fait La dramaturge Qui décrit tout ça Et qui fait en sorte Que sa pièce soit publiée Après son suicide C'est une grande charge émotionnelle A nouveau On est sur Enfin on est pour un public averti Si les histoires de suicide Sont trop difficiles pour vous Ne lisez pas 4.48 Psychose Mais C'est une écriture Qui sublime Les pires profondeurs de l'âme Je crois C'est une pièce de théâtre Assez incroyable Qui parle de tout De tout ce qu'on peut éprouver Quand on va au plus mal Et de pourquoi on peut en venir A des gestes comme cela Voilà 4.48 Psychose C'est une pièce incroyable Elle ne laisse pas tout le monde indemne Et chaque personne Qui le lit A besoin d'un D'un temps de pause Après avoir lu 4.48 Psychose Donc là c'était quoi la chanson ? Oui c'était L'amour c'est rien Et bien j'ai pris Les corps abstinents D'Emmanuel Richard Là le sous-titre c'est J'ai discuté avec celles et ceux Qui comme moi Ne font plus l'amour C'est un essai Que j'avais découvert Grâce à l'émission LSD sur France Culture Avec Ovidi Et Tancred Ramonet Lorsqu'ils avaient évoqué Justement le fait de De ne plus faire l'amour D'être complètement abstinente Et Emmanuelle Richard C'est une jeune femme Qui pendant 5 ans A été célibataire Et n'a pas du tout Eu de relation sexuelle Et un jour Elle va chez son ostéopathe Et Donc cet homme La touche Et A l'intérieur d'elle Elle se rend compte qu'en fait Ca fait 5 ans Qu'elle n'a pas été touchée Par quelqu'un Et donc elle est partie Dans cet ouvrage A la rencontre d'autres personnes Qui n'avaient pas Non plus eu de relation Avec D'autres personnes Pendant Très longtemps Et on ne parle pas assez Je crois De l'abstinence Dans notre société On parle beaucoup De la sexualité De la sur-sexualité De la sur-sexualisation Et On occulte complètement Le fait que Ou par choix Ou par Hasard de la vie Parfois on se retrouve Abstinent Abstinente Pendant très longtemps Et On ne se pose pas assez La question de ce qu'est La tendresse avec quelqu'un Juste l'affection Au delà de la sexualité C'est quoi Être touchée Par un autre corps Que le sien Par d'autres mains Que les siennes Ne serait-ce comme signe Purement amical De tendresse C'est très très beau C'est très fort à lire Et je vous le recommande Il est sorti en poche Il y a pas longtemps En plus cet essai Ecoutez j'espère que Cette nouvelle vidéo 500 500 J'espère que cette nouvelle vidéo 5 chansons 5 livres en 5 minutes Vous aura plu On se retrouve La semaine prochaine Pour découvrir 5 autres nouvelles chansons 5 autres nouveaux livres Autour d'un Une artiste Je vous remercie Et à tout bientôt